Est-ce que tu es prêt pour le grand départ ? Non, le manacomboisier n'est pas encore dans la place. Est-ce que tu es prêt pour le grand départ ? Il y a une série de signes qui précèdent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de ces signes nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ devient très bientôt. Et qu'il nous faut donc être prêts. Soyons tous prêts. Prêts pour le grand départ. Parce que que ce soit nous qui guidons la terre pour aller vers notre Dieu. Ou que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui revient nous chercher. Ou que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui revient dans la terre pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela peut nous surprendre à tout moment. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Quand est-ce que nous allons partir, on ne sait pas. Il nous faut donc être prêts pour le rencontrer. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons partir. Mais une chose est sûre. Nous partirons tous. Nous partirons tous. Nous partirons tous. Je vous assure que d'ici 100 ans, la plupart des gens ici seront tous partis. Dis à compresse, tu ne seras plus là. Oui, oui. Tu ne seras plus là. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée 4, verset 6 à 8. Je répète, 2 Timothée 4, verset 6 à 8. Si nous y sommes, nous allons venir lever pour la lecture de la parole de Dieu. Car pour moi, je sers déjà de l'évasion et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge me le donnera dans ce jour-là et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si c'est ce qui est arrivé dans ce livre. J'ai une renseignation à la personne. Je n'ai plus de ces choses. Je n'ai plus à la personne. Je n'ai plus à côté de nous. Je n'ai plus à la personne qu'on t'aimé. vous pouvez vous asseoir ce n'est pas cela il exprime l'idée d'avoir combattu le bon combat qui est celui de la foi il a dépensé toute son énergie pour faire une bonne lutte alléluia le mot combat ici peut signifier une bonne lutte peut signifier une cause avec un but bien précis pour franchir la ligne d'arrivée mes frères et soeurs la vie n'est qu'un voyage la vie est une course pour certaines elle est trop courte pour certaines elle est un peu longue pour d'autres elle est très longue d'autres font un cent mètres d'autres un mille mètres d'autres un marathon carrément mais un jour tout s'arrête comme un voyage il y a un début et une fin il nous faut donc être prêt c'est ce que l'ecclésiaste nous dit il y a un temps pour toutes choses sous les cieux un temps pour naître un temps pour mourir Pierre nous dit aussi je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre afin de vous abstenir des convoitises des choses charnelles qui font la guerre à l'âme donc nous devons faire le bon combat je voudrais ce matin te rendre conscient comme la terre tourne sous le pied ça se rend compte le temps passe le temps tourne soyons prêts soyons prêts que nous soyons riches l'amour nous attend que nous soyons pauvres elle nous attend que tu sois malade en bonne santé elle t'attend noir, vert, jaune elle t'attend alléluia il te faut être prêt mais la mort ne se prend point le sage la mort ne se prend point le sage il s'y prépare il est toujours prêt à partir Moïse nous dira à ce jour enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre coeur à la sagesse Amen imaginez-vous que Dieu vous montre le jour la date à laquelle vous allez mourir est-ce que vous allez passer votre temps à faire de n'importe quoi à faire des combats inutiles est-ce que vous allez faire cela vous allez plutôt passer votre temps chaque minute sera conservée si ton voisin te dit viens on va aller tu dis non pardon attends un peu je dois prier attends un peu j'ai un programme tu fais tout pour être en règle avec notre Dieu pour être en règle avec le Saint-Esprit parce que tu te prépares au grand pas je suis venu pour avoir mon exaucement je suis venu pour avoir ma consolation elle est en train de me stresser je ne te stresse pas laisse moi te rendre conscient laisse moi te rendre conscient ce matin sois prêt pour le grand départ et mène le bon combat il y a un malade il y a un malade qui était sur son lit de mort qui disait il disait il parlait à celui qui était assis à propos de lui il parlait à celui qui était assis à propos de lui il dit si tu savais combien de fois je regrette le temps gaspillé le temps que j'ai gaspillé les tensions liées à des chalousies combien de temps j'ai passé à enfiller les autres à enfiller mes voisins combien de temps j'ai passé à lutter pour un évitage familial à calomnier les uns et les autres ce malade regrettait de tout son coeur parce qu'il savait que c'était déjà temps pour lui il allait mourir il regrettait tout le temps qu'il a gaspillé il y a un malade combien de temps pas tu à te plaindre tu te plains de ce que ta voisine, ton voisin a fait ça tu te plains de ce que les femmes de l'église sont pas venues te rendre visite quand tu es malade il y a des rites inutiles tu passes le temps à calomnier le pasteur et sa femme il faut qu'il y ait un malade pendant que tu me calomnier moi je cherche à savoir comment faire pour avancer l'oeuvre comment faire pour soutenir mon époux comment faire pour avoir le roi des cieux il faut qu'il arrête ici, moi j'avance il faut savoir qu'il y a un malade il faut qu'il y ait un malade il faut qu'il y ait un malade il faut qu'il y ait un malade Alléluia vous n'avez même plus le temps de vous poser la question je suis venu sur cette terre-là c'est pour faire quoi ? à quoi Dieu m'a créé ? quel est ton combat ? quel est ton combat ? la plupart des gens passent leur temps à préparer leur carrière à préparer leur retraite à réaliser leur projet à construire ils se préparent à tout sauf l'essentiel je n'ai pas dit que c'est mauvais non mais il ne faudrait pas que ta carrière et la réalisation de tes projets soit ta raison de vivre il ne doit pas être la raison de ta vie non il ne doit pas être la raison de ta vie il ne doit pas être la raison de ta vie il ne doit pas être la raison de ta vie tu as raison d'être la raison de ta vie il n'y a pas du tout il n'y a rien oui il ne faut pas que toi tout le monde là vous n'avez pas le droit tu te préparent à la retraite tu économises tu économises tu économises tu es sûr que tu vas atteindre la retraite je suis sûr que tu vas pas partir avant Tu sais que tu vas mourir. Donc, il faut te préparer. Oui, oui, tu partiras, c'est sûr. Prépare-toi donc à ton départ. Alléluia. Comment réussir son combat ? Comment réussir sa course ? Nous verrons maintenant comment réussir sa course. Pour réussir sa course, il te faut en grand faire un bilan spirituel. Oui, oui, un bilan spirituel. Le bilan spirituel nous prépare à notre grand départ. À la rencontre de notre Dieu. Amen. Avant même de faire le grand bilan, tu dois te poser la question. Est-ce que je suis un véritable chrétien ? Madame Jacques, est-ce que tu es un véritable chrétien ? Amen. Gaston, tu es un véritable chrétien ? Est-ce que tu es justifié ? Tu es justifié ? Quel fruit pères-tu ? Ces questions vont te permettre de faire un bon bilan spirituel ? Parce que le véritable chrétien a compris que Jésus seul est le moyen pour lui de fuir et d'éviter l'enfer. Il sait que Dieu promet une souffrance éternelle et méritait pour chaque transgression. qui ne mérite pas d'être pardonné ? Que Jésus lui fait grâce et Dieu lui accorde le pardon. Eh, là, il n'y a pas de même pas de pardon. Là, Jésus-Marie, il n'y a pas de cas, tu n'y a pas de pardon. Tu dis que tu es justifié ? Oui, non, tu ne fais pas mal libre. Ta vie est en décalage avec. Tu ne fais pas mal de l'acte. Pas d'amour, pas de bondé, pas de paix, pas de joie, ton visage est toujours serré. Pas de mot djou, pas de maîtrise de soi, rien du tout. Tu n'as pas réellement cru. Parce qu'on ne vit pas sa foi pour soi-même. D'autres disent que c'est un tout le monde et puis Dieu. Et cela n'a aucun sens. Parce que le Seigneur lui ne m'a dit que votre lumière brille devant tous les hommes. Alléluia. Pour faire un bon bilan spirituel Ceux qui notent n'auront pas noté. Ils notent. Pour faire un bon bilan spirituel En petit tas Il te faudra penser à l'avenir. Pensez à l'avenir ici C'est pas l'église Pas ton avenir T'as l'avenir carré Il te faudra penser à l'avenir de l'église Comment participer à l'avancement de l'oeuvre Alléluia Moïse Paul Samuel Et le Seigneur Jésus-Christ Pensait tous à l'avenir Lorsqu'ils faisaient leur bilan spirituel Cela débouchait à des directives et à des conseils pour le futur Pour nous autres Il y a quelqu'un qui savait la porte à l'église La porte à l'église Il était humbles Ils étaient humbles Et ils avaient conscience qu'après eux La vie de l'église L'église devait continuer Après un minuit Il y a des pâtes de l'église Il y a des pâtes de l'église Il y a des pâtes de l'église Alléluia Donc nous devons apporter notre part à l'avancement de l'oeuvre Il y a des pâtes de l'église Il y a des gens qui viennent à l'église Puisqu'on dit que les fils de micro sont gâtés Ce n'est pas leur problème Évangélisation Ce n'est pas leur problème Le passage là Il n'a pas à aller faire ça Tout ce qui concerne l'église Tu viens seulement le dimanche Et tu te retournes Participons à l'avancement de l'oeuvre Le livre de Matthieu dit Matthieu 16 Je bâtirai mon église Même si nous disparaissons Son oeuvre ne pourra être détruite Donc tu dois tout faire pour laisser ta main dans l'avancement de l'oeuvre Pour faire un bon bilan spirituel Pour faire un bon bilan spirituel Pour faire un bon bilan spirituel Tu dois penser à l'après Pour faire un bon bilan spirituel 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 Leur col Penser à l'après Penser à l'après C'est-ce-ci-ci-ci-nu Ça veut dire penser à l'influence que j'ai auprès des autres Notamment les hommes et les femmes ont une influence dans leur foyer. Ils peuvent avoir une influence malsaine, comme ils peuvent avoir une bonne influence. Quelle influence as-tu dans ta famille ? Quelle influence as-tu au milieu de tes amis ? Dans ton église ? Dans ton lieu de travail ? Quelle influence as-tu ? Le chrétien ne devrait pas être paralysé et captivé par l'opinion des autres sur lui. Il n'est pas indépendant de l'opinion des autres. Cela veut dire quoi ? Nous ne devons pas être obsédés à nous demander toujours ce que les gens pensent de nous. Mais nous ne devons pas aussi négliger leur opinion sur notre ministère. Même Samuel demandait souvent à son peuple, est-ce que j'ai été un bon juge ? Est-ce que j'ai été un bon pasteur ? Le Seigneur Jésus me demandait souvent, est-ce que j'ai été un bon juge ? Qui dit-on que je suis ? Alléluia ! Vous devez avoir une bonne conduite. Ceux qui dorment se réveillent maintenant au nom de Jésus. Vous devez avoir une bonne conduite. Avoir une bonne conduite afin que là où on vous accuse de faire le mal, là où on vous calomnie de faire le mal, qu'on faille vos bonnes œuvres. Vous devez avoir une bonne conduite. Amen ! Agissez à la vérité ! Toi-même, tu dis que tu es responsable de l'Église. Il faut que tu es responsable de l'Église. On te connaît en tant que faux type. On te connaît en tant que quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Il faut que tu es responsable de l'Église. Ça, ce n'est pas normal. Tu donnes une mauvaise influence. Il ne faut pas que tu es responsable de l'Église. Il faut que tu es responsable de l'Église. Il faut que tu es responsable de l'Église. Appétit-le ! Nous devons penser à transmettre ! Moïse a transmis cinq livres. Samuel, un livre. Le Seigneur Jésus a laissé les évangiles pour nous. Et vous saurez Jésus qui va m'adresser au passage. Qu'est-ce que tu es responsable de l'Église ? Appôtre Paul a laissé treize livres. Treize lettres, pardon. Et nous, chrétiens, que transmettons-nous aux autres ? Que transmettons-nous aux autres ? Sommes-nous hypocrites ? Avons-nous des lèvres impues ? Et l'Église de ton tada, Jérôme, 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 Jérôme. Éphésie 4 nous dit Éphésie chapitre 3 dans ce livre de son nom. Rénoncez aux mensonges et que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et l'Église de ton tera même à Jérôme, il n'y a pas de fête, mais il n'y a pas de fête, 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 il n'y a pas de fête. Si vous êtes en colère, ne pêchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. N'entristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez décelé par le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute calomnie et toutes sortes de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant et vous pardonnant comme Dieu a pardonné en Christ. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Tes enfants te voient en tant qu'un tyran. Tes enfants te voient en tant que faux type. En tant qu'un menteur. En tant que quelqu'un qui est égoïste. En tant que femme palabreuse. Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses à tes fidèles? Passeurs, est-ce que tu es fidèle devant un bon pasteur? Quelle influence il leur donne? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Alléluia! Les diacres. Qu'est-ce que vous transmettez aux fidèles? Qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? La chorale des mamans, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? En tant qu'une chorale des mamans, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Quelle est-ce que tu laisses à tes enfants? Transmettre n'est pas donner des ordres. Transmettre, c'est encourager. C'est être bienveillant. Avoir un mot gentil. Souvent un petit sourire. Alléluia! Le visage ne doit pas être tout le temps serré, comme si tu es dans l'armée. Même les militaires, les souris. Alléluia! Nous devons avoir une bonne écoute envers les autres. Tu es un père de famille. Tu ne prends même pas le temps d'écouter ta femme. Il ne faut pas parler. Si elle vient, elle commence à parler et à faire d'argent seulement. Ah! Il y a des militaires. Eh! Mansour! Ah! Eh! Aujourd'hui, là, je ne vais pas les disputes. Laisse-moi, laisse-moi aujourd'hui, là. Pendant quoi? Eh! Tu n'as même pas encore posé le sujet. Tu te plais déjà? Amen, Pachim! Quoi? Quoi? Faut jouer et pas passer! Ah! Moromorek! Alléluia! Nous devons avoir une bonne écoute envers nos enfants. Surtout les enfants qui sont adolescents. Vous devez chercher à être leurs amis. C'est un secret que je vous donne. Quand tu as mis avec ta fille, là, elle va tout te dire. Parce qu'elle te fait confiance. Il faut savoir gagner sa confiance. Il ne faut pas crier sur elle. Quand quelqu'un te dit quelque chose, prends le temps de l'écouter. Tu analyse bien. Avant de lui répondre. Alléluia! Alléluia! Moi, mon papa était mon ami. Parce que j'étais plus scolaire mon papa qu'à mon maman. Un, il y avait le temps de l'écouter. Il y avait le temps de l'écouter. Il me dit, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. C'est compris. Dans la douceur. Alors qu'est ce qu'il est dans l'armée? ayant une bonne écoute envers les autres n'oublions pas que nous sommes instruments de l'amour de Christ pour faire un bon bilan spirituel il faudra que tu te prie je pars à rendre compte des ventures si les écritures nous encouragent à effectuer ces bilans c'est parce qu'un jour Dieu va se tenir en face de nous et nous allons faire ensemble un bilan tu vas rendre compte de toutes les choses que tu as faites aujourd'hui c'est vraiment ta vie quand on fait le bilan c'est pour voir les choses qui n'ont pas marché là où tu es tombé là où tu as été fort pour améliorer ce qui doit être changé ce qui doit être ajouté il faut qu'on se rappelle que notre vie citée n'est pas à propos de nous seulement mais de Jésus-Christ il faut qu'on s'oublie souvent pour penser à Jésus-Christ pour penser à notre rencontre on va le rencontrer tu vas rencontrer, tu le veux, tu ne veux pas on va y aller tous qu'est-ce que j'ai accompli ? est-ce que j'ai accompli ma mission ? est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? quels sont mes dons ? quels sont mes dons ? comment je les ai utilisés ? tu as le don de la louange tu as le don de la prophétie mais comment tu l'utilises ? tu as le don est-ce que tu l'as utilisé même ? tu te donnes le don pour renforcement de son oeuvre toi tu l'utilises pour te faire voir c'est pas bon souvent ils te donnent le don souvent ils te donnent le don tu ne l'utilises même pas tu as peur ou tu as honte de qui ? il faut jeter les dons il faut jeter les dons alléluia qu'est-ce que les croyants et les éroyants disent par rapport à ton ministère ? tu es chambre qu'est-ce que les gens disent de ton ministère ? tu es chambre qu'est-ce que les gens disent de ton ministère ? alléluia on doit se préparer à rendre compte du bon Dieu pour réussir sa course pour réussir sa course en grande grande pardon il te faudra achever la course en gardant la foi c'est important déjà tu as fait le bilan spirituel tu as vu ce qui n'a pas marché achète ta course persévère là où tu es tombé là relève toi sois endurant et achète ta course et achète ta course Paul a dit j'ai achevé ma course alors toi aussi tu dois dire j'ai achevé ma course le Seigneur Jésus dit que quiconque met la main à la charrue et regrette en arrière n'est propre au royaume de Dieu tu as commencé la course tu regardes les difficultés tu veux retourner c'est pas bon tu as commencé le ministère face aux situations tu veux laisser le ministère tu as commencé non sois endurant sois persévérant avance achète ta course j'ai achète ta course Matthieu 24 mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera récompensé Matthieu il y en a c'est Jésus il y en a il y en a ce qui veut dire que d'autres ne persévèrent pas jusqu'à la fin plusieurs n'achèrent pas leur course ils perdent la foi beaucoup se disent croyants et ils trompent leur fa et l'avion a un jambe d'autre part un croyant tu n'as pas encore cru ils escroquent leur patron ils escroquent leur patron ils escroquent les impôts même ils se cachent même pour regarder la pornographie et le jour de leur mort le jour de leur funérail ils reçoivent tous les honneurs possibles comme s'ils étaient des saints alors que leur vie était en décalage ce sont des gens qui n'ont pas achevé leur course ce sont des gens qui n'ont pas persévéré jusqu'au bout ils ont perdu leur soin en course à combattre et à jouer ce point non je refuse de partir sans achever ma course je refuse de partir sans garder la folle je refuse de partir sans avoir combattu le bon combat j'irai jusqu'au bout et nous les ju Д ne nous trompons pas de priorité moment il ne va pasось pas il y a une récompense à la fin la couronne de lauriette sera donnée par les yeux de justice et nous 사람�operons à l' turnover Notre foi doit nous motiver à vivre selon ce que Dieu attend de nous. Tu dois chercher encore à t'accrocher à Dieu. Tu dois chercher à te rapprocher encore plus de Dieu. Tu dois chercher à te donner corps et âme pour l'avancement de l'œuvre. Seigneur, encore plus près de toi. Seigneur, encore plus près de toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Je te désire plus. Sois amoureux de Jésus. Amoureux jusqu'à mourir. Sois ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut être le Dieu de tout. Ou pas le Dieu du tout. Il veut être le Dieu du tout. Ou pas le Dieu du tout. Alléluia. Il veut être le Dieu de tout. Il veut être au centre de tout, de ta vie. Si tu ne veux pas le mettre au devant, si tu ne veux pas qu'il te conduise, si tu ne veux pas qu'il tienne ta main, il préfère ne pas être ton Dieu. Laisse le conduire. Laisse le conduire, laisse le détenir la main. Laisse le conduire, laisse le détenir la main. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer, il faut combattre selon les règles. Il on ne peut pas jouer... Il ne sait pas si je trompe. Il ne voit pas s'il va pas être ton manager. L'apportera pour tout les pauvres Rabot. D'abord, réaliser que tu es un pêcheur. De se répartir, deuxièmement. Et se convertir. Se convertir, je n'ai pas dit de changer de religion. Se convertir, je ne dis pas quitter une vie sans Dieu à une vie avec Dieu. Quitter la ténèbre à la lumière. Avoir une vie où Dieu est le centre de tout. Troisième règle. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'il est devenu celui qui a le Fils à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas vous préparer au grand départ. Si vous n'avez pas celui qui a su le passage. Si vous n'avez pas le ticket. Si vous n'avez pas le laisser passer. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui garantit la traversée. Il y a Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. C'est le moment. Tu peux le recevoir. Ne remets pas à demain. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu peux mourir juste après le but. Dans l'après-midi. Ou le soir. Tu ne sais pas. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire. Si tu es là. Tu avais accepté. Mais tu étais chaud, froid. C'est le moment. De l'accepter sincèrement dans ton coeur. Alléluia. Alléluia. Pendant que notre frère Juni Melody.